Dans un extrait inédit d'un épisode d'Issi Tout Commence, Emmanuel s'apprête à se lancer dans le championnat des chefs mais sa santé inquiète ses proches. Sa maladie de la sclérose en plaques est-elle en train d'empirer ? La santé de Tessier, Benjamin Baroche, inquiète dans Ici Tout Commence. En effet, alors qu'il s'apprête à s'engager dans le championnat des chefs, le directeur de l'Institut Auguste Armand a une vive discussion avec Clotilde, Elsa Launeghini, puis son état de santé interpelle. Le championnat des chefs est lancé dans un extrait inédit d'un épisode du feuilleton dévoilé en avance par TF1, la professeure officie en tant que maîtresse de cérémonie pour ouvrir les festivités. Les participants, des élèves et même des journalistes ont fait le déplacement pour ne pas manquer le coup d'envoi de la prestigieuse et tant attendue compétition. Clotilde présente les quatre concurrents, Cécile Meyer, Ferrignaux. Théo, Khaled Alouache, et Emmanuel. Elles précisent devant tout le monde que si le Quatu aura été choisi, c'est parce qu'ils ont chacun remporté une récompense importante, le prix va-t-elle, le championnat de France de pâtisserie, le prix du cuisinier le plus innovant de l'année et celui du meilleur restaurant. La sœur de Rose, Vanessa de Mouilly, poursuit et précise qu'ils seront assistés par huit commis n'ayant pas démérités pour pouvoir être leur second derrière les fourneaux. Clotilde confie à l'Assemblée qu'elle est très fière que l'événement se déroule dans les murs de l'école autrefois créée par son père. Tessier en danger ? Après avoir souhaité bonne chance aux participants, elle rend la parole sous les applaudissements. Clotilde va ensuite discuter avec Tessier. Elle lui propose une coupe de champagne mais il la refuse. Étonnée, elle lui demande s'il ne se sent pas très bien une nouvelle fois. Fier, Emmanuel assure qu'il est en pleine forme et qu'il n'a pas besoin de sa fausse sollicitude. Clotilde insiste et voudrait savoir si la sclérose en plaques dont son collègue souffre ne serait pas en train de se remanifester. Fidèle à lui-même, le directeur Lara Brou. Sauf qu'elle constate que son interlocuteur saigne soudain du nez. Un signe de l'évolution de sa maladie qui empire ? A suivre dans Ici tout commence. Sous-titrage ST' 501